8 millions de morts, 7 millions de déplacés internes, de l'indifférence générale, le sang coule au Congo. La République démocratique du Congo est victime de graves violations du droit international, humanitaire et des droits de l'homme. Je vous parle de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de viol, d'exaction contre les enfants et les femmes, d'enrôlement forcé d'enfants-soldats, le sang coule au Congo. Depuis 25 ans, la ville de Goma, le nord et le sud Kivu sont confrontés à une crise humanitaire et sécuritaire déchirante. Les institutions internationales reconnues, il n'a pas parlé du sang des Congolais. Le monde est-il indifférent à la souffrance africaine face à l'aveuglement volontaire des responsabilités politiques et économiques ? Je veux affirmer que pour nous, la vie des Congolais compte. Il y a urgence. Le M23, groupe armé directement soutenu par le Rwanda, selon les rapports des Nations Unies, s'est rapproché de Goma, ville de 2 millions d'habitants. Nous avons le devoir d'agir. Il a fallu attendre un communiqué du 20 février dernier pour que le Quai d'Orsay déclare que la France est très préoccupée par la situation et appelle le Rwanda, c'est que le gouvernement alimentaire mondial prévienne que les surpopulations dans les camps des déplacés entraînent des risques accrus de maladies mortelles. Personne ne peut dire qu'il l'ignorait. Et pourtant, cette guerre est oubliée alors que le trafic de matières premières a la racine de ce conflit. Le cobalt, le lithium, le coltan circulent librement et atterrissent jusque dans nos portables. Cette guerre est passée sous silence. Pourtant, nos téléphones sonnent. En mars 2023, le président de la République, Emmanuel Macron, est venu tenir une conférence économique sur les minerais sur les derniers pour que le Quai d'Orsay déclare que la France est très préoccupée par la situation et appelle le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. Les mots sont importants, les actes ne sont plus encore. Alors, Madame la Ministre, allez-vous geler vos coopérations militaires avec le Rwanda et procéder à des sanctions économiques et diplomatiques ? Saffard, soigneusement porté à la main, a tiré l'attention de plus d'un à la cité de l'Union africaine. Le député national, Augustin Kabouya, nommé informateur pour une mission principale d'identifier une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation d'un gouvernement, a rémis ce lundi 26 février les conclusions de sa mission de travail au président de la République. Après examen, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire. Une majorité parlementaire confirmée par l'informateur à l'issue de la première étape de sa mission. Le chef de l'État a parcouru mon rapport, il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ce chiffre-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing. Voilà ce qu'il a demandé. Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport, Augustin Kabouya préfère laisser la primeur au chef de l'État. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport. Devant la presse, comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer le rapport. Si je devois le contenu, il y aura d'autres choses que son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut apprendre à travers les médias. Là, c'est un manque de respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. Les conclusions finales du travail de l'informateur sont attendues par le Président de la République.